— Professeur Didier Raoult, quelles sont les dernières informations importantes concernant l'épidémie Marseille en France dans le monde et les évolutions du virus ? — On verra. On a l'impression que le nombre de cas détectés, le nombre de morts, est en train de descendre un peu partout, d'ailleurs. Pas d'une manière significativement plus importante dans les pays dans lesquels il y a un très haut niveau de vaccination que dans les pays dans lesquels il n'y a pas un très haut niveau de vaccination. Il faut un peu de temps pour mesurer ça. On verra bien ce qui se passe. J'espère bien que ça jouera un rôle dans la diminution du nombre de cas. Mais pour l'instant, c'est difficile à dire compte tenu de la proportion et du délai qu'on a actuellement. Ce qui se passe en termes d'épidémie, pour l'instant, ici, nous, on ne voit pas vraiment de différence très significative. Mais ce qu'on voit, que vous pouvez voir ici, qui est très clair pour moi, qui est assez clair depuis le début, même si ça a mis un peu longtemps de faire que les gens écoutent ce qu'on dit, nous, on sait depuis août qu'en réalité, que les épidémies ou les vagues que l'on voit sont des variants différents. Je vous dirai d'ailleurs pourquoi. Dans les îles, il n'y a eu qu'une seule épidémie, parce qu'on a réussi à isoler les gens de ces îles. Et donc, il n'y a pas eu de deuxième épidémie. Donc, l'histoire du rebond par le même virus, quelque chose qui n'a pas été, en tout cas, observé pour l'instant. C'est des virus différents, des mutants différents qui donnent des épidémies différentes, avec des circonstances cliniques, épidémiologiques et des génomes qui sont différents. Et là, on voit bien, par exemple, le génome dominant dont on a l'impression qu'il est né en France. On a fait une publication avec celui-là, un qui est disponible sur notre site, qu'on a soumis, mais qui est disponible sur notre site. Comme on a fait une publication qui est publiée actuellement dans Travel Medicine Infectious Disease, sur le premier variant qu'on a eu cet été, en juillet. Et on voit, vous voyez, là, que ce variant qu'on appelle le Marseille 4, dont on pense qu'il est parti de France et qu'il a envahi toute l'Europe, eh bien, est en train, là, de diminuer et de disparaître, et qu'il a été remplacé par ce variant qu'on appelle le variant anglais. En réalité, il apparaît que le premier butant de ce groupe-là soit apparu en Autriche très tôt, en avril, qu'il a été négligé. Les gens ne pensaient pas que ces variants avaient une importance sur le plan épidémique et qu'il a remplacé le variant 4, là, maintenant. Ici, il y a le variant 2 qui nous apparaît, c'est important, mais qui est apparu, qui vient d'Espagne, mais qui est apparu en août, qui n'a pas pris une importance très grande ici. Le 1 a disparu complètement. Ici, vous avez groupé le variant sud-africain et brésilien, qui sont proches du variant anglais, mais un peu différent. Et celui-ci, ici, c'est le dernier né, là, c'est un variant qu'on a appelé Marseille 501, qui a été trouvé, alors, nous, maintenant, on est à 47 cas, donc ça augmente assez rapidement. Et il y a quelques cas qui sont venus des Comores, il y a d'autres cas qui ont été trouvés en France, à l'Institut Pasteur, où il y a des cas qui viennent des Comores aussi, mais aussi au Danemark, en roulant. Mais en tout, il doit y avoir une quarantaine de génomes publiés, donc il y a très peu de choses publiées dessus. Mais c'est un émergent très curieux génétiquement, parce qu'il a cette mutation qu'on voit chez les Anglais, chez les Sud-Africains et les Brésiliens, dans la protéine Spike, en position 501, qui est celle qui intéresse beaucoup les uns les autres, mais pas du tout sur la même branche de virus. Donc, c'est une branche de virus qui est très différente, sur laquelle on a vu apparaître les mêmes mutations que les mutations qu'on trouve maintenant chez les variants Anglais, Brésiliens et Sud-Africains. Donc, la mutation dans ce site représente un point chaud de mutation qu'on peut trouver dans différents virus qui peuvent donner naissance à d'autres variants de virus. Voilà. Ça, c'est le point où on en est. Pour vous montrer, effectivement, ça, c'est la représentation de la protéine Spike. Je vous rappelle, c'est une des protéines qui induit le plus d'immunité, d'anticorps. C'est la protéine qui est utilisée dans plusieurs vaccins, la plupart des vaccins disponibles. Et vous voyez toutes les mutations qui sont déjà apparues sur cette protéine Spike, ce qui fait penser que, déjà, je pense que les gens qui font des vaccins basés sur la structure du Spike sont en train de préparer des nouveaux lots de vaccins qui intègrent d'autres protéines Spike plus complexes parce que, vous voyez qu'il s'est passé tellement de mutations qu'il est bien possible que ces variants résistent aux vaccins tels qu'ils sont proposés maintenant. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, à peu près tout le monde le dit. Au début, quand on dit les choses, on a l'impression que c'est une fantaisie. Mais en pratique, après, tout le monde finit par trouver la même chose. Et donc, voilà les points. Et nous, ce que vous voyez, les points verts, c'est le nouveau mutant dont je viens de vous parler. Parfois, il y a plusieurs couleurs parce qu'il y a des mutants qui en ont plusieurs. Et vous voyez, c'est le point. Bien sûr, le 501, un peu tout le monde, les Anglais, les Brésiliens, les Sud-Africains et notre nouveau virus ont cette mutation-là. Mais vous voyez, tous les points verts, c'est des mutations. Il y en a qui sont spécifiques de ce nouveau virus. Et puis, il y en a qu'on retrouvait dans d'autres virus. Mais vous voyez, lui, il présente sept mutations dans simplement cette protéine. Donc, on peut voir s'accumuler les mutations dans cette protéine. Et donc, ça oubliera certainement de réfléchir sur les vaccins de prochaine génération. Savoir s'il ne faut pas utiliser que la spike ou mettre la spike et d'autres antigènes. Ou s'il faut mettre plusieurs spikes à la fois de manière à pouvoir couvrir le risque et ne pas sélectionner les mutants qui ont des spikes qui permettent de résister à la vaccination. Où en êtes-vous dans votre stratégie thérapeutique ? Nous, on est en train de finir la préparation de nos deux très gros articles qui représentent la prise en charge de 14 000 ou 15 000 personnes ici à l'IHU. On n'a jamais cessé de traiter. Et donc, on a traité, on a pris en charge à peu près 11 000 personnes en externe, en les prenant en hôpital de jour. Sur ces 11 000 personnes, il y en a 8 400 qui ont été traitées par le traitement hydroxychloroquine, azithromycine et plus zinc maintenant. Et parmi ces 8 400 personnes, il y en a 6 qui sont mortes. Donc, ça fait une létalité de 0,7 pour 1 000. D'accord ? Et bien sûr, il y avait des gens de tous les âges. On n'a pas traité que les gens qui n'arrivent qu'à rien. Et parmi les gens hospitalisés, qui nécessitaient bien sûr une hospitalisation, donc ça représentait à peu près, il y a eu 2 400 personnes qui ont été hospitalisées. Parmi ces 2 400 personnes qui ont été hospitalisées, pour ceux qui ont réussi à être traités par notre protocole, la mortalité était de 6,7%. Le tiers de ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu recevoir ce traitement. Donc, ils n'ont pas de raison de changer de thérapeutique. Et on voit bien que ce sera un papier qui est aussi sur notre site. Ça, c'est la comparaison des données officielles françaises, en bleu, de la mortalité par tranche d'âge. Et la mortalité par tranche d'âge, chez nous, vous voyez, ici, bien entendu, la tranche d'âge la plus touchée, c'est ceux des plus de 80 ans. Mais quelle que soit la tranche d'âge, la mortalité est moins importante, ici, dans l'IHU, chez les patients traités. Et c'est très significatif pour les gens qui ont moins de 70 ans. Vous voyez qu'il y a très, très peu de morts, ici, comparé à ce qui s'est passé, par ailleurs, en France, qui est dû, probablement, essentiellement, au début, à la première épidémie, le nombre de gens qui n'ont pas été traités a été très important. Et il reste actuellement important. C'est-à-dire, on a encore beaucoup de patients qui ont le premier contact avec un médecin pour le soin de Covid et la réanimation, les journaux chez la réanimation. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été pris en charge au départ. Or, clairement, pour moi, et pour toutes les données que j'ai observées, le traitement précoce de cette maladie, comme de toutes les maladies infectieuses, je n'en connais pas, qui ne sont pas comme ça, est essentiel pour diminuer la mortalité. Bien entendu, si vous prenez une infection à staphylococque doré, on a des antibiotiques qui marchent. Dans le staphylococque doré, il reste un atout. On a des antibiotiques qui marchent. Mais si vous traitez les gens au stade du furoncle, au premier passage précoce de staphylococque dans le sang, le succès n'est pas le même que si vous attendez qu'il y ait une détresse respiratoire en réanimation. Si il y a une détresse respiratoire en réanimation, il y a 25% de morts. S'il y a une septicémie à l'hôpital, il y a 12% de morts. Si vous le traitez au début, quand il commence, il y a 0% de morts. Vous avez les mêmes antibiotiques. C'est juste une question du moment où vous le traitez, du début de la prise en charge. Les antibiotiques ne font pas de miracle quand vous êtes à un stade de lésion organique. Vous pouvez en sauver quelques-uns par les techniques de réanimation, leur permettre d'avoir le temps de récupérer. Mais vous ne pouvez pas en sauver 100% parce que simplement c'est trop tard. Donc le traitement précoce, c'est une base de la médecine qu'il ne faut pas oublier dans cette occasion. Comment expliquez-vous que très peu de médecins et très peu de santé traités traitent les patients avec de l'hydroxychloroquine aujourd'hui ? C'est très intéressant. Alors moi, je suis un lecteur assidu de Noam Chomsky. En particulier, c'est très intéressant ce livre que je vous recommande, sur la fabrique du consentement, de la propagande médiatique en démocratie, qui raconte en partie d'ailleurs comment l'Amérique a réussi à faire croire que le bioterrorisme était une affaire internationale, alors que c'était une affaire interne aux États-Unis, avec le charbon qui sortait d'un laboratoire militaire américain. Donc il n'y en a jamais eu d'autres ailleurs. C'est eux qui se sont faits entre eux et qui ont bouleversé la manière de fonctionner du monde et qui ont fini par faire croire que c'était Saddam Hussein qui avait détruit le tour jumelle et envoyé l'espoir de charbon. C'est extraordinaire. Moi, j'ai vécu ça parce que j'étais en position de vivre au ministère de la Santé. La capacité de propagande est quelque chose d'extraordinaire. Et Noam Chomsky dit à cette occasion, il cite une phrase de Goebbels, qui est « il ne serait pas impossible de prouver en le répétant suffisamment et en maîtrisant la psychologie des personnes qu'un carré est en fait un cercle ». Il suffit de le répéter, on peut vous faire croire, n'importe quoi. C'est juste une question de trucs. Et donc, de mon point de vue, c'est ce qui s'est passé dans l'hydroxychloroquine. Et vous voyez, en France, on dit toujours « non, non ». Enfin, si vous regardez dans le monde, je vous recommande ce site qui est actualisé quasiment très, très communément. Donc, c'est le 2 février 2021. Il y a des références bibliographiques sur chacune des choses. Vous voyez donc les endroits dans lesquels on peut utiliser librement la chloroquine pour traiter le Covid. C'est 4,9 milliards de personnes sont concernées par ça. Donc, il ne faut pas imaginer que c'est juste une spécificité ici. Et comme le disent, mais d'une manière désagréable, les gens de la Société de pathologie infectieuse de langue française, il y a beaucoup de gens qui ont fait confiance à ce qu'on disait et on va voir qui ont une mortalité ridicule puisque les pays du Maghreb ou les pays d'Afrique ont une mortalité qui est extrêmement faible. Là, vous voyez la mortalité des pays et vous voyez que c'est ceux qui ne prennent pas la chloroquine qui ont aussi la mortalité la plus élevée. Donc, si vous dites que c'est la chloroquine qui n'est pas bonne pour les gens, ça ne correspond pas à une réalité objective. Ce n'est pas vrai. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ici la mortalité et ce qui est épargné à la mortalité, c'est d'une part les gens qui ont soigné les malades avec les droxychloroquines et autre chose, ceux qui soignent les malades précocement. Meilleur résultat, c'est la médecine qui est comme ça. Et les îles, parce que les îles ont une protection naturelle, à part l'Angleterre qui a fait partie de la politique la plus délirante du monde avec celle des États-Unis, ce qui est un point très intéressant. Je vous en dirais un mot. Mais sinon, si vous regardez, les îles ont réussi à cantonner, vous voyez, ou la Chine, pareil, parce qu'elle a réussi à s'isoler, et donc ils ont réussi à avoir une mortalité extrêmement basse. Et vous voyez que là aussi, c'est les pays qui ont le plus adopté notre stratégie, c'est-à-dire d'être obsédés par les essais thérapeutiques plutôt que de soigner les gens. Le seul pays en Afrique qui est comme ça, c'est l'Afrique du Sud. Et oui, c'est l'Afrique du Sud qui a la plus grosse mortalité, c'est-à-dire c'est ceux qui ont le plus adopté les mœurs thérapeutiques que nous avons, nous, en Europe de l'Ouest. Il y a des gens, j'ai lu l'interview de ça, très intéressant. La mortalité, la létalité, c'est-à-dire la mortalité par cas hospitalisés, diminue d'ailleurs maintenant aux États-Unis et en Angleterre. Il y a une fille qui expliquait très bien, au début, quand on voyait arriver ces malades, on les considérait moins comme des malades comme des gens à qui on se demandait si on allait leur proposer de rentrer dans les essais thérapeutiques ou pas. Tous ces essais thérapeutiques n'en servaient strictement à rien. Il n'y a aucun qui marche dans les conditions dans lesquelles ils l'ont fait. Rien, c'est le temps perdu. Six mois de temps perdu plutôt que juste s'occuper de soigner les malades. Et à partir de ce moment-là, quand on n'a plus été obsédé par les essais thérapeutiques, la mortalité hospitalière est tombée en Angleterre. C'est l'Angleterre d'ailleurs, parce qu'en Irlande, la mortalité est très basse, en Écosse, elle est relativement basse, c'est dans le Pays de Galles relativement basse, c'est l'Angleterre, l'Angleterre, autour de l'Ombre. Eh bien, la mortalité hospitalière est passée de 58% à maintenant 23%. La mortalité hospitalière aux États-Unis, à New York, par exemple, s'est aussi effondrée au fur et à mesure des mois qui passaient, parce que la prise en charge thérapeutique n'a pas été de même nature. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a donné plus de place à la médecine tout court qu'aux essais thérapeutiques. Alors, quand on montre ça, les gens disent « Ah, mais ça, c'est parce que c'est l'espérance de vie. » C'est-à-dire que les pays dans lesquels on meurt le moins, c'est les pays dans lesquels il y a le moins de sujets âgés. C'est une part de l'explication. Mais là, vous avez l'espérance de vie, vous voyez. Et donc, ce qui vous dit les endroits où les gens sont le plus âgés, savoir où est-ce que les gens meurent le plus, là où les gens sont le plus âgés, vous voyez bien que ce n'est pas corrélé à ça. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est cette mortalité, cette surmortalité absolument extraordinaire aux États-Unis. Ils ont perdu 1,3... Ça, c'est avant 2020. Donc, ils ont perdu 1,3 années d'espérance de vie. Et vous voyez, ils étaient déjà... Je ne sais pas si vous rêvez de la médecine américaine, mais ils étaient déjà, eux, au niveau du Maghreb. Donc, ils vont descendre bientôt au-dessous du niveau. Vous avez le Maghreb, vous avez la Turquie, vous avez l'Arabie saoudite, la Chine. Vous voyez, les États-Unis sont là. Donc, il se passe quelque chose. L'Angleterre va passer, basculer en bleu clair aussi, parce qu'ils ont perdu plus d'un an d'espérance de vie l'année dernière, du fait de cette gestion absolument catastrophique de l'épidémie. Donc, ça, ça va passer en bleu comme ça. D'accord ? Donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment corrélé avec l'espérance de vie. Non. Ce qu'on voit, c'est que les pays qui étaient les leaders de la pensée scientifique médicale, les États-Unis et l'Angleterre, ont les plus mauvais résultats du monde. Ceux qui nous expliquaient tout. Ceux qui étaient, il y a 20 ans, les phares de New England, Lancet, qui ont publié des articles qui sont ridicules, qui sont terrifiants, de bêtises, sont arrivés à avoir les plus mauvais résultats du monde. Donc, c'est très intéressant. On va voir à la fin de l'histoire. Mais les plus mauvais résultats du monde, vous voyez ? Vous voyez où ils sont ? C'est ceux qui faisaient les malins. Ce sont comme ça, d'ailleurs. L'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, en Afrique, l'Afrique du Sud, qui pensaient qu'ils avaient un niveau de développement beaucoup plus élevé que tous les autres. Vous voyez ? Et puis, en Amérique du Sud, je ne connais pas suffisamment bien la question pour regarder, pour vous dire ce qui s'est passé. Mais voilà, la situation, il faut... Ce n'est pas parce qu'on vous répète tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous savez, dans le cycle rockin, ça ne marche pas, que ça ne marche pas. Voilà, c'est de vous convaincre, c'est la fabrication du consentement. On vous convainc, c'est vrai, et on convainc tout le monde qui a lancé cette histoire de tenter de convaincre le monde entier que les médicaments qui n'étaient pas chers, et donc on connaissait le fait qu'ils ne présentaient pas de dangers toxiques importants, n'étaient pas utilisables, mais qu'il fallait utiliser des médicaments qu'on ne connaissait pas du tout, dont on ne connaissait pas la toxicité, et qui coûtaient très cher. Je vous laisse chacun à ses opinions. Moi, je sais que quand on dit que c'est de la propagande, de dire que la chloroquine ne marche pas, c'est qu'on partit le complotisme sur un médicament complotisme, je m'en fiche complètement. Après, je ne sais pas qui c'est, je vois bien dans certains domaines qu'il y a eu des interventions dont le but était de vendre le plus de produits. Ensuite, si on me dit que c'est être complotiste, que de savoir qu'il y a des lobbies, et de savoir qu'il y a de la corruption, si vous voulez, je veux bien être complotiste, enfin, vous savez, je sais ça depuis tout petit, qu'il y a des gens corrompus, et qu'il y a des lobbies, je sais ça depuis très très longtemps. Donc, je ne sais pas quelle est la part de tout ça là-dedans, je n'en sais rien, je pense qu'il y a une part de ça, mais toujours est-il qu'on a le droit de poser la question sans être farfelé. Merci beaucoup.